Quand l'été touche à sa fin et que l'automne pointe son nez, le ciel commence à se charger d'oiseaux migrateurs. Signe que la saison de la sauvagie n'est proche. Les chiens dorment sur les bottes et les chasseurs dorment mal la veille de l'ouverture. C'est la réalité de nombreux chasseurs de la côte est. On a un rendez-vous avec Dame Nature à l'automne. Ce matin-là, j'ai récolté mon quota de chasse autorisé. Impossible de ne pas penser aux belles poitrines que cet oiseau va offrir. Et aux tatakides ou tardes que je vais me préparer après la corvée de boucherie. Une viande étonnamment rouge. Tendre. Et que je vais préparer de la plus authentique des manières. En tataki. Pour le reste, c'est de la poésie et des gueuletons. On part sur la marinade. Commence par émincer deux oignons verts et du gingembre. La base de ta marinade, c'est du sirop d'érable. 3 cuillères à soupe de mérine. Et 2 cuillères à soupe de sauce soja. Le vinaigre mérine va laquer ta viande à la cuisson. Et le sirop d'érable, lui, va caraméliser légèrement. Hé, on est au Québec quand même ? Important de bien parer ta viande. Enlève la silver skin ou le fascia. Cette membrane qui protège le buste pour ne garder que le meilleur. Ensuite, c'est 4 heures au frais. Passé ces 4 heures, on va couvrir la viande d'une fine couche de grain de sésame. La magie commence à opérer. La cuisson, c'est un ferrage de 2 minutes de chaque phase de ta poitrine d'outarde. Enfin plus, on est civilisé ici. Et si certains apprécient les frites à côté, moi je vais me contenter d'une salade de légumes du jardin. On touche au but. Il n'y a plus qu'à découper entre fines tranches élégantes et à déguster. Et bon appétit. Et pour la suite, pense à t'abonner.